Bon bah finalement le premier, c'était pas si mal hein ! Salut tout le monde et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas mal. Alors comme d'habitude, comme vous avez pu le voir, et bien on va parler de Venom 2, Let's That Be Carnage. J'ai vu le film en avant-première le 15 octobre, dans une salle tout ce qu'il y a de plus normal et en 2D, enfin en 2D. Quand je dis en 2D, c'est que c'était pas en 3D quoi. Et déjà la première chose marquante de ce film, et bien c'est que la salle était pleine à craquer, et ça, ça fait vraiment plaisir de voir une salle avec autant de monde, surtout qu'à la fin du film, bon, c'était pas, ça me concernait pas, mais en tout cas à la fin du film, beaucoup de gens ont applaudi, ils étaient contents, et ça c'est vrai que ça fait quand même vraiment très plaisir. Et la scène post-générique, je vous explique même pas, on en reparlera en fin de vidéo. Venom 2 a été réalisé par Andy Serkis, qu'on connaît beaucoup en tant qu'acteur, mais très peu en tant que réalisateur. En même temps, c'est logique, puisque ce n'est que son deuxième film, le premier étant Moogly, qu'on a pu voir sur Netflix. On va pas dire que c'était un chef-d'oeuvre, mais par contre en acteur, c'est vrai que vous avez pu le voir, notamment en motion capture, puisque c'est lui qui fait César dans La Planète des Singes, ou encore Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, mais de lui-même, vous avez pu le voir dans Black Panther, et très bientôt dans The Batman. Ensuite, nous avons Tom Hardy, qui joue Eddie Brock, qu'on a pu voir notamment dans Mad Max Fury Road, mais encore Batman The Dark Knight Rises. Oui, on se souvient bien de lui quand il met une pâtée à Batman. Ensuite, dans le rôle de Carnage, nous avons Woody Harrelson, qu'on a pu voir dans Zombieland, ou Retour à Zombieland, mais aussi dans Insaisissable. Michelle Williams, qu'on a pu voir dans Shutter Island, ou encore Tout l'argent du monde. Et Naomi Harris, qu'on a pu voir dans la saga Pirates des Caraïbes, ou encore dernièrement dans les James Bond avec Daniel Craig, et bien sûr, Mourir peut attendre. Alors Venom 2, ça raconte quoi ? Et bien c'est l'histoire d'Eddie Brock et de Venom, ils vivent ensemble en symbiose, puisque c'est un symbiote, et ils vont croiser sur leur chemin le tuaire, l'assassin Cletus Cassidy, et il va se passer un petit truc, et du coup, ce personnage va devenir Carnage, et là, forcément, les deux, ils vont pas s'entendre, et ça va être un beau bordel. Et enfin, ce dont j'ai toujours rêvé, un Carnage. Alors le film dure 1h37, générique et scène-poche générique comprise, donc vous l'aurez compris, c'est très court, c'est très condensé, tout comme pour le premier, c'est un Peggy 13, donc c'est-à-dire qu'il est tout public, pas de sang, pas vraiment de violence, et surtout pas de gros mots. Donc en gros, pour vous dire, tout ce qu'on reprochait au 1, on le retrouve dans le 2. Alors je vais être clair, moi, Venom, je ne l'ai pas apprécié, après, je ne dis pas que c'est un très mauvais film, mais je ne l'ai vraiment pas apprécié, en tout cas pour ce qu'il présentait, et donc forcément, le 2 étant de la même trempe, eh bien, j'ai pas aimé. Donc il faut bien comprendre que si vous avez vraiment kiffé le premier, je pense que vous allez kiffer le deuxième, c'est sûr, mais forcément que si vous n'avez pas aimé le premier, ça risque d'être compliqué pour vous. Concrètement, le scénario est à chier, les effets spéciaux, c'est pas terrible, vu la courte durée du film, le climax est quasiment au bout de 40 minutes, ça y est, on a déjà le combat, ça dure un quart d'heure, c'est vraiment du n'importe quoi. L'humour, c'est une catastrophe, même si, comme je vous l'ai dit, dans la salle, ça applaudit à la fin, mais ça rigolait dans la salle, alors après, dans la salle où j'étais, il y avait quand même beaucoup de jeunes, donc je pense que vraiment le public visé est un public jeune, et vraiment pas très fan des comics. Moi-même, je n'ai lu aucun comics, mais comme base, j'ai tout de même le Venom de Spider-Man 3, de la trilogie de Sam Raimi, et même ça, c'est quand même très différent. Et puis, de toute manière, un Venom sans Spider-Man, voilà quoi, qu'est-ce qu'il fout là ? Le film, pour moi, ressemble plus à une comédie romantique, oui, romantique, c'est vraiment un couple, limite, il y a un moment donné, ils se séparent, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça ? Après, pour ceux qui n'ont rien à faire, oui, c'est un moment où tu peux te divertir avec ce film. Mais bon, pour ceux qui ont des attentes comme nous, ou comme vous, bah, non, en fait, ils n'ont rien compris, Sony, ils n'ont vraiment pas écouté les spectateurs, parce que, il faut dire que le premier avait bien marché au box-office, et je pense que le deuxième le fera aussi, mais niveau critique, c'était pas terrible. Et là, force est de constater que ça va être la même chose. Alors, oui, la scène post-générique avait fuité, et ça avait intéressé beaucoup de monde. Alors, du coup, limite, les gens, ils vont voir ce film pour la scène post-générique, mais se taper 1h30 de merde pour avoir 3 minutes de bonheur, et encore, parce que la scène post-générique, moi, elle me fait plus peur qu'autre chose, mais on va en reparler. Et bah non, je dis non, si c'est pour ça, bah, allez voir le leak, il est disponible sur internet. Non, le film est pas bon, même les bandes-annonces, déjà, à l'origine, ça partait mal sur les bandes-annonces, et encore, il y a des scènes, alors, c'est pour vous dire, parce que je l'ai regardé plusieurs fois, il y a des scènes dans la bande-annonce, notamment une scène avec carnage, qui est plus violente dans la bande-annonce que dans le film. Donc, c'est vous dire, à quel point ça va pas du tout. Non, je suis un peu dégoûté, parce que même si, du coup, on connaît le personnage de Venom dans cet univers Sony, bah, carnage, je m'attendais un petit peu à ce qui relève le niveau. Dans la bande-annonce, tu pouvais penser que c'était quand même plus intéressant. Même pas, en fait. Woody Harrelson, bah, il fait ce qu'il peut, mais, ça va pas. Tom Hardy, c'est pareil, ça fait trois ans qu'il nous fait, du Venom, ou alors, c'était Capone. C'était pas terrible, il va falloir qu'il se ressaisisse. Surtout que là, il me sent qu'il est au scénario, donc le mec, il... non, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que franchement, c'est désespérant, quoi. Enfin, bref, vous l'aurez compris, le film, je ne l'ai pas aimé. Après, bien entendu, comme je l'ai dit, si vous aimez le 1, je vous conseille d'aller voir le 2, c'est dans la même trempe, donc, pour vous, il n'y aura pas de problème. Par contre, si vous n'avez pas aimé le 1, bah, ça sert à rien, franchement, ça sert à rien, d'aller le voir, vous allez vous faire mal pour rien. Bref, il n'y a pas grand chose à sauver, même les acteurs, hormis, je vous dis, le couple, Eddie Brock, Venom et Carnage, et Cletus Cassidy, bah, les autres, ils sont... Enfin, il n'y a personne, quoi. Même dans la ville, il n'y a personne, ils sont tout seuls. Et il n'y a que eux, c'est... J'essaye de... Sincèrement, j'essaye de trouver des choses intéressantes, mais il n'y a rien d'intéressant dans ce film. Rien. Enfin, bref, j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu. Si c'est le cas, on lâche le pouce en l'air. Si ce n'est pas le cas, vettez le pouce en bas, tant pis pour moi. Mais bon, quoi qu'il arrive, abonnez-vous. Ça, ça me ferait très plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous n'avez pas encore l'habitude, eh bien, restez après le générique, il y a des petites surprises. Allez, ciao ! Bon, la scène poche générique. Il va falloir qu'on en parle. Parce que, si vous l'avez vu, ou si vous ne l'avez pas vu, je vais vous l'expliquer très rapidement. En fait, on retrouve Eddie Brock dans une chaîne, dans une chambre d'hôtel un peu pourrite. Donc là, c'est dû au fait qu'il s'est exilé, parce qu'il est recherché, forcément. Et d'un coup, les murs tremblent, on ne sait pas trop ce qui se passe, et boum, il se retrouve dans une chambre d'hôtel, mais là, un peu plus luxueuse. Et là, à la télé, il y a, bien, J.K. Simmons, qu'on connaît bien, du Daily Boogle, qui est en train de dire au monde entier ce qui s'est passé dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, et bien, il divulgue l'identité de Peter Parker. Oui, Spider-Man. Donc là, ça émoustille un peu Venom, il se dit, il est bon, et il lèche la télé. Voilà. C'est la scène post-générique. Alors, tout le monde est heureux, dans la salle, limite, ils voulaient retourner les sièges, parce que forcément, on voit Venom et on voit Spider-Man, enfin, ils vont se rencontrer, sauf que moi, j'en veux pas de Venom dans le MCU, franchement. Parce que franchement, qu'est-ce qu'il va apporter au MCU, quoi ? J'aurais préféré sincèrement que ce soit Spider-Man qu'on retrouve dans le monde de Venom et pas l'inverse, parce que là, après, je demande à voir, on est toujours curieux. À mon avis, ça va pas être terrible. Et puis, au-delà de ça, il y a des incohérences. Parce que le moment où J.K. Simmons montre à tout le monde qui est Spider-Man, ça, c'est à la fin de Far From Home. Mais le moment où, justement, Venom, ça vibre et il change de monde, ça, logiquement, alors, peut-être pas, mais en tout cas, on l'a pas vu, mais pour ma part, je pense que c'est ce qui se passe dans, justement, Spider-Man No Way Home, au moment où Strange fout le bordel. Et donc, ça se passe quand même pas mal de temps après la déclaration de qui est Spider-Man. Et là, alors que là, ça se passe en même moment. Bizarre. Bon, après, facilité scénaristique, ils vont trouver, ça, j'en ai aucun doute. Mais bon, pour moi, c'est un peu bizarre. Enfin, voilà. Donc, on s'excite. Oui, c'est cool. Il y a Venom et Spider-Man. Peut-être pas aussi cool que ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? On verra bien par la suite. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Ciao !